Générique Bonjour à tous, bienvenue dans l'invité de la rédaction. Pour cette dernière émission de l'année, je reçois Vincent Roland. Bonjour. Bonjour. Vous êtes coprésident de Savoie, Montblanc Tourisme. On va parler avec vous de la saison touristique à venir et des choses que l'on pourra faire durant ces vacances scolaires de décembre. Alors forcément, la première question, elle se pose sur le manque de neige. Est-ce que ça a joué sur les réservations de décembre, de ces vacances de Noël ? Inévitablement, c'est le troisième début d'hiver difficile sur le plan de la météo, consécutif. Et si bien que les réservations ont toujours eu un peu de retard, mais autre phénomène aggravant sur les réservations et le taux de remplissage, c'est aussi le réveillon qui tombe sur un samedi soir. Et ce samedi-là est généralement consacré aux chassés croisés. Donc effectivement, il y a, par rapport à ce qu'on a connu sur les meilleures années, un peu de retard en termes de remplissage et de réservation. Ça se quantifie comment à peu près ? Ça revient à peu près à 10 points de pourcentage de moins que d'habitude. C'est embarrassant, il ne faut pas se le cacher. Néanmoins, et peut-être que nous en parlerons dans quelques instants, le reste de la saison s'annonce mieux que les années précédentes. Donc on conserve quand même une once d'optimisme. Oui, on en parlera un petit peu juste après. Là, du coup, pour ces vacances de décembre, quel type de clientèle est-ce que vous avez ? Du coup, c'est des périodes peut-être un peu plus courtes, pas forcément des semaines complètes. C'est un peu plus court. Les hébergements se remplissent de manière progressive. Et puis c'est surtout une clientèle familiale, de tribus, qui vient se retrouver autour de la magie de Noël en Savoie-Mont-Blanc. C'est compliqué du coup pour les stations de gérer à la fois le manque de neige. Et vous le disiez, effectivement, ce Noël qui tombe un décembre, comment est-ce qu'on gère quand on a une station ce type de phénomène ? Alors, d'une certaine manière, c'est la double peine. Les professionnels de l'hébergement se sont adaptés pour offrir aux vacanciers des formules plus souples qu'elles ne le sont d'habitude. Et les professionnels de la neige ont fait un travail extraordinaire, colossal, pour rendre une partie des domaines skiables praticables. Et d'ailleurs, quand on peut pratiquer, la neige est plutôt de bonne qualité. En Savoie-Mont-Blanc, 99% des interconnexions des domaines skiables sont réalisées. Donc, ce n'est pas formidable. Mais néanmoins, c'est mieux que l'année dernière. Alors, pour les périodes... Là, on vient de parler de vacances de Noël. Pour la période janvier, février, mars, ça, par contre, en revanche, ça se passe plutôt bien en termes de réservation. Ça se passe plutôt bien sur janvier, sur février, sur les vacances de Pâques. Nous sommes en avance par rapport aux autres années. C'est lié à ce que le calendrier a été un petit peu avancé. Et puis, les campagnes de promotion sur le printemps du ski, qui ont été engagées depuis plusieurs années, commencent à payer. Et on peut, évidemment, s'en féliciter. Et puis, un dicton savoyard dit que c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. Donc, nous verrons ça au mois de mai, quelle saison nous aurons réalisé. La neige étant plus ou moins annoncée prochainement, on garde le sourire. Parce que pour l'instant, c'est 87% de taux de réservation en pays de Savoie pour ces vacances de février. Tout joue, de toute façon, sur cette période-là. On ne sait même si Pâques fonctionne plutôt bien maintenant. Mais on sait que ça joue forcément sur cette période pour les stations. Alors, Noël, par exemple, c'est 14% de la fréquentation hivernale totale. Le février, c'est 35%. Donc, effectivement, c'est très, très important de réussir le mois de février. Et nous sommes en avance de 2 à 3 points par rapport à d'habitude, ce qui est bien. Il y a sans doute un report d'une partie de la clientèle des vacances de Noël. On parlait du calendrier qui ne tombe pas très bien sur les vacances de février. Tout ça devrait, à la fin de la saison, comme je le disais il y a quelques instants, s'équilibrer. C'est ça. Il y a 50% aussi d'avance par rapport à l'an dernier sur les vacances de Pâques. Le fait de les avoir avancées, enfin reculées plutôt, ça a été vraiment essentiel. Ça faisait longtemps que les professionnels du ski en France et en Savoie-Mont-Blanc en particulier militaient pour avancer les vacances de printemps, puisqu'elles étaient trop tardives dans le calendrier. Ces choses faites depuis l'année dernière et associées à une campagne de communication assez forte, des offres de séjour et de loisirs particulièrement intéressantes sur cette période-là font que la fréquentation semble repartir à la hausse. C'est très bien parce que souvent, c'est sur ces vacances-là qu'on passe le coup de devant, ce qui permet de dégager des bénéfices, notamment pour les professionnels qui ensuite seront réinvestis pour améliorer l'offre. C'est une vraie opportunité, ça a été une vraie opportunité, c'était pour les stations, c'est une corde de plus à leur arc pour proposer un panel très riche aux clients et à la clientèle finalement. Absolument, c'était une nécessité voire une obligation pour nous d'obtenir satisfaction. Il est très bien que l'État nous ait entendu sur ce sujet-là au moins. Alors Laurent Wauquy, il a présenté son plan neige il n'y a pas très longtemps et particulièrement concernant la production de neige de culture. Alors il a parlé de 30 millions d'euros sur l'ensemble de la nouvelle région. C'est important, c'est obligatoire tous ces investissements sur la culture neige ? C'est indispensable là aussi puisque lorsque les débuts de saison sont délicats et que la météo nous réserve quelques caprices comme c'est le cas cette année, sans neige de culture, nous aurions des milliers voire des dizaines de milliers d'emplois salariés retardés, des embauches différées dans la saison et grâce à ce plan, les départements de Haute-Savoie et de Savoie ont d'ailleurs depuis longtemps contribué à l'installation de neige de culture. Nous avons au moins pu proposer un produit ski partiel pour ce début de saison. Gilles Chabert, Fabrice Pancouk travaillent beaucoup à la mise en place de ce plan. C'est pour ma part et pour les professionnels je crois ainsi que pour les vacanciers, c'est eux qui nous occupent et préoccupent une très bonne chose. La Savoie, la région aide au financement de nombreux dossiers en Savoie, l'aide apportée par exemple à Villaroger se monte à 540 000 euros. On vient faire des dossiers parce que Villaroger fait partie du domaine de la Plagne, du Paradiski. On pourrait penser que Paradiski c'est quand même un gros domaine mais il y a besoin quand même d'aider ces villages-là, ces villes-là. Paradiski comme d'autres grands domaines sont aussi alimentés par des stations de moyenne altitude. C'est le cas de Villaroger que vous citiez sur le domaine directement des arcs. Sans ces aides, sans cette impulsion publique, nous serions sans doute plus encore en difficulté. N'oublions pas que les vacanciers, s'ils viennent se ressourcer à la montagne, viennent aussi d'abord et avant tout pour faire du ski, pour glisser. Quand bien même cette glisse est partielle parfois en début de saison. Mais c'est mieux que pas du tout. Ça permet aussi de combler le retard notamment par rapport aux stations autrichiennes qui sont très en avance sur la neige de culture. Oui, l'Autriche a des stations plutôt de basse altitude, de fond de vallée. Et ce pays, qui est un grand pays du ski, a compris très tôt qu'il fallait sécuriser l'aspect neige. Et effectivement, ils ont pris de l'avance sur la France. Mais grâce aux interventions publiques, en tout cas je l'espère, nous rattraperons ce retard pour offrir en toutes circonstances ou presque le ski à nos vacanciers. Et c'est ce qu'ils viennent chercher. Ne l'oublions pas encore une fois. Et la région investit vraiment, vous sentez vraiment un investissement supplémentaire de la région depuis quelques années, un vrai soutien. Même si la région, on l'a dit, grande région. Il y a l'Auvergne maintenant où il faut aussi faire des choses. Mais voilà, vous sentez vraiment un réel soutien de la part de la région. Il y avait autrefois un décalage entre ce que faisaient les deux départements savoyards et la région de l'époque, la région Rhône-Alpes. Aujourd'hui, il y a une convergence des politiques publiques. Et si chacun fait l'effort et tire surtout dans le même sens, avec la même idée, avec la même volonté, eh bien, effectivement, cela se sentira. Nous sommes au début de cette convergence, au début du plan initié par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Celui-ci trouvera sans doute tous ses effets et ses résultats dans trois ou quatre années. Et je pense que nous serons nombreux à dire merci. Alors, malgré tout, là, il n'y a pas de neige, mais il y a des activités à faire en montagne. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ces vacances de décembre qui viennent de débuter ? On est lundi. Là, qu'est-ce qu'on peut faire en Savoie-Montblanc ? Déjà, il y a toutes les animations, activités proposées autour de l'arrivée du Père Noël. Donc, les stations regorgent d'animations autour de ces thèmes-là. Il y a des animations culturelles. Il y a des animations sportives. Nous aurons un petit peu plus tard, dans le mois de janvier, la Grande Odyssée Savoie-Montblanc, les événements sportifs de premier plan, comme les Coupes du Monde de Ski. Quelles que soient les disciplines, Savoie-Montblanc est la première terre d'événements sportifs de premier plan au monde. Donc, on voit qu'il se passe beaucoup de choses. Il y a les huitièmes festis nordiques, par exemple. Enfin, si vous voulez découvrir l'immense richesse des activités, je vous invite à aller sur le site de Savoie-Montblanc où toutes sont répertoriées. Alors, vous le disiez, il y a beaucoup d'événements sportifs. Ça, c'est pareil. C'est essentiel d'avoir ces événements sportifs marqueurs d'une saison des Coupes du Monde, des manches de Coupes du Monde. C'est marqueur d'une saison et puis c'est notre ADN. Et c'est comme cela, en mettant les projecteurs sur le savoir-faire de nos professionnels du ski en Savoie-Montblanc, qu'on suscite de l'intérêt et de l'envie de venir partager ces moments sur notre beau territoire. Vous le disiez aussi, il y a la Grande Odyssée au mois de janvier. Ça, c'est pareil. C'est un énorme événement à ne pas manquer. Pour les téléspectateurs qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est déjà expliqué un petit peu en deux mots ? C'est une course de chiens de traîneau avec des mûcheurs qui se passent sur les deux départements savoyards et qui est extrêmement médiatisé et où l'on retrouve beaucoup de paysages que l'on vient chercher en Savoie-Montblanc. C'est généralement de très belles cartes postales. C'est le côté très nature et environnemental de la destination qui passe très bien et qui mobilise beaucoup de bénévoles qu'il faut remercier. Beaucoup de spectateurs aussi. Il y a toujours sur les étapes beaucoup de monde venu voir le spectacle, ces courses. Et puis, c'est grâce à vous, très bien médiatisé, ce qui donne généralement de belles images de la destination. C'est ce sur quoi nous travaillons aussi beaucoup. Une belle valorisation de nos territoires, Savoie-Haute-Savoie, avec de la neige. Avec de la neige, mais elle est commandée, elle viendra. En tout cas, j'ai fait ma lettre au Père Noël dans ce sens-là. Et on espère qu'il y en aura. Merci beaucoup Vincent Roland d'avoir été avec nous. On vient de le voir, donc il y a plein de choses à faire en Savoie-Montblanc à partir du mois de décembre. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur huitmontblanc.fr. La prochaine émission, ce sera le 2 janvier avec Fenêtre de Buisson. Belle soirée sur nos antennes. Sous-titrage Société Radio-Canada